– Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, à l'occasion de la 20ème journée mondiale de lutte contre le cancer. Vous recevez ce soir le docteur Rémi Salmon, il est cancérologue, et il publie « Le cancer, ça se vit à deux » à paraître le 13 février prochain aux éditions Presse du Châtelet. – Bonsoir docteur Rémi Salmon. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce studio. Docteur, le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, l'a dit ce matin, 750 000 bébés naissent chaque année en France et chaque année, 400 000 personnes sont touchées par le cancer. Ce qui veut dire qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui sera touché par cette maladie. Fatalement, quasiment chaque famille sera touchée et c'est aux membres de cette famille qu'on a choisi de s'intéresser ce soir grâce à vous. Cet entourage auquel vous vous adressez dans votre livre, cet entourage, quel est son rôle ? – D'abord, l'entourage, il aimerait bien ne pas avoir de rôle. Et en fait, il se trouve avoir des rôles imposés. Sa compagne, sa femme, je vois un peu difficile aujourd'hui de définir qu'est-ce qu'est exactement un couple, mais est touchée par une maladie qui fait peur, qui porte en soi une notion d'un risque mortel, sa mauvaise presse associée à des synonymes de souffrance, de douleur, de mutilation. Et tout d'un coup, alors que tout se passait très bien, ou plus ou moins bien, sa femme rentre un soir à la maison et annonce « ben voilà, j'ai un cancer, j'ai un cancer du sein, j'ai le cancer ». – Alors dans votre livre, docteur, vous dites lorsqu'un cancer est diagnostiqué, effectivement, tout le quotidien du foyer, du couple, est bouleversé. Vous vous mettez même dans votre livre dans la peau du compagnon, du partenaire. Dès le moment de l'annonce, ce partenaire assommé, lui aussi, qui, vous le dites, change de monde, littéralement. – Oui, on change de monde et que, avant, tout allait bien. Bon, les crises, les enfants, les rougeoles, la belle-mère, la vie quotidienne, et tout d'un coup, tombe quelque chose. Et pour le compagnon, sa place à l'intérieur de la maladie va être difficile à trouver. Pour la femme, c'est, j'allais dire, relativement simple, parce qu'on va lui proposer un traitement, des séquences thérapeutiques, on va lui expliquer plus ou moins bien, elle va comprendre plus ou moins bien, tout va toujours très vite. Mais le mari, enfin le compagnon, personne ne fait jamais rien pour lui. Et quand, par hasard, il pose des questions, c'est vraiment le casse-pied, quoi. – C'est ça. Et puis, encore, faut-il comprendre. Parce que, vous le dites, docteur, il y a les phases du traitement, l'imagerie, les techniques, la chirurgie du cancer du sein, qui peut dérouter le partenaire, et qui peut le perdre, parce que le langage médical, le jargon, c'est même vous qui le dites, n'est pas compréhensible par tous. – Alors, c'est un problème général, la communication. Il faut d'abord avoir envie de communiquer. Tous les médecins n'ont pas forcément la même envie de communiquer. et ensuite, il faut réussir à trouver chez son patient et chez son compagnon les mots qui font sens. Maintenant, tout le monde va sur Internet, mais quand vous avez un cancer et que vous allez sur Internet, au bout de dix minutes, vous ne comprenez absolument plus rien à ce qui va vous arriver. Et donc, il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve des mots, et comme vous savez, la communication, elle est liée à une expérience vécue ensemble. Il y a une deuxième chose, qui est le fait que les patients et leurs compagnons, les patientes et leurs compagnons, ne peuvent pas enregistrer beaucoup de choses. Et quand on dit à une femme, vous avez un cancer, et puis que vous lui expliquez son traitement, elle fait oui, oui, et maintenant, il y a ce que l'on appelle les consultations d'infirmières, où on reformalise, et on s'aperçoit que la plupart du temps, les femmes n'ont pas ou peu compris une grande partie de la proposition thérapeutique. Et donc, le compagnon, là, il a encore moins la possibilité d'en discuter, essayer de comprendre pour pouvoir l'aider. Parce que pour pouvoir aider, il faut comprendre, il faut savoir quoi faire. Alors, bien sûr, les difficultés, les divers problèmes dans la vie familiale, dans la vie amicale de la femme, dans la vie sociale de la femme, mais qui peuvent impacter aussi la vie du partenaire, vous le dites. Vous dites aussi qu'il faut véritablement se méfier de l'entourage. Pourquoi cela ? Ah ben, parce que c'est lourd, un entourage. Ah là là, ma pauvre ! Plus lourd que... Ah là là, mais tu sais, je connais Mme Machin, qui était la soeur de trucs, elle avait exactement la même chose que toi. Six mois plus tard, elle était morte. Alors, vous êtes là, en train d'essayer de comprendre... Les gens sont lourds, ils ne savent pas, c'est une maladie compliquée, on peut très bien traiter des patientes sans chimiothérapie, et puis, comment ? Ils t'ont dit, il ne fallait pas avoir de chimiothérapie, mais le professeur Machin a dit qu'il fallait avoir... Les conseilleurs ne sont pas les bons payeurs. Il y a deux aspects intéressants aussi, tout l'est dans votre livre, mais deux aspects que je repérais, notamment sur l'apparence. Bien entendu, on parle du cancer du sein puisque c'est votre spécialité. Ce qui peut dérouter le compagnon, parfois, cette question de symétrie pour la femme dans son sein, qui peut paraître, je vous cite, fut-il en apparence pour le compagnon, pour le partenaire, fut-il a priori ? Ah non, ce n'est pas du tout futile l'apparence. Et en tout cas, l'établissement auquel j'appartiens a toujours privilégié, justement, une obligation de résultat esthétique, de telle façon que c'est déjà suffisamment contraignant d'avoir un cancer, mais si en plus, on se retrouve asymétrique ou avec un sein mal foutu par rapport à l'autre, c'est horrible. C'est pour ça que des techniques spéciales qui sont un peu développées dans le livre, qui s'appellent les techniques d'oncoplastie, ont été développées il y a très longtemps à Curie. Et c'est pour ça que vous interpellez d'ailleurs l'homme de ce livre, le compagnon de Martine, pour lui dire non, ce n'est pas futile, tout ça. Le physique, c'est essentiel. Il y a l'aspect physique, toujours lié aux cheveux, bien entendu, la chimiothérapie, les conséquences que cela peut avoir. Ce mot chimiothérapie qui souvent, à l'oreille du partenaire, est extrêmement mal vécu, extrêmement angoissant. Et vous dites que sur le plan du financement, il faut y aller. Il ne faut pas lésiner en quelque sorte. Oui, alors, premièrement, la chimiothérapie, ça reste encore beaucoup dans l'esprit du public comme un synonyme de gravité. Si j'ai de la chimiothérapie, c'est plus grave que si j'en ai bien. J'en ai pas. Bon, on peut en rediscuter, mais après, l'apparence, c'est quelque chose de très important et c'est vrai que la sécurité sociale, comme les prothèses capillaires est un dispositif temporaire, puisqu'une fois que les chimiothérapies sont terminées, les cheveux repoussent, comme c'est un dispositif temporaire, il est mal remboursé. Or, les perruques, enfin, les prothèses capillaires qui sont remboursées par la sécurité sociale, c'est pas très... C'est ce que vous me dites. C'est pas beau. Donc, un investissement permet de faire illusion. Et c'est là où vous invitez, effectivement, le partenaire à mettre ce qu'il faut pour rendre, en quelque sorte aussi, sa dignité à la femme touchée par le cancer du sein. Il y a, bien entendu, le couple, il y a la famille dans son ensemble, les enfants. Comment en parler aux enfants ? Les enfants, il faut en parler. D'abord, c'est un conseil que je donne toujours au couple, c'est parlez-en à vos enfants vite, parce que les enfants, de toute façon, ils savent tout. Et ils comprennent tout, et plus on attend, plus ils s'inquiètent. Donc, il vaut mieux passer quelques minutes plutôt que de se retrouver un jour dans la cuisine avec un gamin qui passe et qui vous dit « Maman, tu vas mourir ». Bon, donc, si on leur a expliqué que pendant un certain temps, leur mère va être traitée, et ça, le couple a un double rôle à jouer. Si on leur a expliqué, il ne faut pas leur expliquer pendant des heures et des heures, il faut que ça aille vite, que ça soit précis, et qu'on va avoir besoin d'eux de participer. Deux questions rapides, docteur Rémi Salmon, même si on pourrait évidemment vous garder ici toute la soirée. Il y a beaucoup de couples qui trépassent quand la femme est victime d'un cancer du sein ? Le chiffre qui traîne, c'est 50%. 50%, un couple sur deux ne survit pas à cette maladie ? Alors, il y a des couples qui, de toute façon, n'allaient pas survivre. Bien entendu, et vous le racontez. Et puis, il faut aussi se souvenir que ça dure, c'est-à-dire qu'on a un cancer, la femme a un cancer, et le compagnon va être là, et puis, un an, deux ans, trois ans, ça dure, et ça reste à l'intérieur du couple. Et si on n'a pas réussi à en parler, si on n'a pas réussi à communiquer, si on ne comprend pas très bien comment ça se passe, ça aggrave les tensions. Bien sûr, parce que, bien entendu, et vous le racontez dans votre livre, il y a aussi l'après, la guérison, mais pas toujours, parfois la récidive. Un mot juste, le cancer du sein, c'est le plus fréquent chez la femme, aujourd'hui ? Oui. Les facteurs de risque du cancer du sein ? En deux mots ? En règle générale, la réponse est une excellente question, et je vous remercie de me l'avoir posée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Merci beaucoup, docteur Rémi Salmon, on sait, grâce à vous, quelques éléments, en tout cas, pour affronter à deux, comme des guerriers, c'est aussi ce que vous dites, le cancer, ça se vit à deux, c'est votre livre aux éditions Presse du Châtelet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.